Gloire à Dieu. Je vous accueille à notre développement des dirigeants de ce soir. Je bénis le nom du Seigneur pour votre fidélité d'être toujours là, d'être toujours disponible, disponible et fidèle. Je prie que comme vous vous rendez disponible à tout moment, que le Seigneur continue de prospérer l'œuvre dans votre main. Et je crois que vous ne serez plus les mêmes, votre famille, votre ministère, tout ce qui vous concerne, tout ira bien de façon poétique, progressant au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Ce soir, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions à cause de la façon dont tu nous as apprêté, tu nous as rendu disponible et fidèle dans l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as donné la passion, tu nous as donné aussi bien que la compassion et l'alerte et la fidélité les veillent pour faire l'œuvre. Nous prions, Seigneur, que nous continuions avec ce zèle et cette fidélité et que cette œuvre réussisse dans nos mains au nom de Jésus-Christ. En particulier, en un pareil moment où nous devons être vigilants, être éveillés, être protégés et toucher la vie de nos membres et la vie des autres, des ouvriers sous nous. Et que personne ne rétrograde et que personne ne retourne au monde, mais qu'on fasse le travail à tel enseigne que les gens demeurent stables dans la voie du Seigneur, dans la parole de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce à nous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé une fois encore cette nuit et ouvre nos yeux de compréhension afin que nous contemplions les choses merveilleuses de ta parole au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucé au nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen. Cette nuit, nous venons, nous allons au dernier chapitre de Job. On étudiait de Job et l'étude du sondage d'aujourd'hui porte sur l'étude sur le livre de Job au chapitre 42. Et comme nous sommes arrivés à ce livre de Job, le titre que nous traitons, c'est « Le portail à la voie de la pleine rédemption ». Le portail à la voie de la pleine rédemption. Quand nous voyons Job 42, verset 1, verset 1 dit, Job répondit à l'éternel et dit, verset 2 dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Il continue au verset 3, Job continue de parler à Dieu, disant, « Quel est celui qui a la folie ? » « D'oscuissir mes deux saints. » « Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » Il confessait maintenant au Seigneur, il disait au Seigneur que les choses que j'avais dites, lorsque mes amis sont venus parler, je leur répliquais, et j'ai parlé de ma souffrance, j'ai parlé de toi, et oui, j'ai parlé sans les comprendre, de mes veilles qui me dépassent, et que je ne conçois pas. Verset 4, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'intuiras. » Alors, maintenant, il revient bien dans un état de confession, disant, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil t'a vu. » C'est pourquoi le verset 6 dit, « C'est pourquoi je me condamne, et je me repends sur la poussière et sur la cendre. » Il est venu au niveau de reconnaître ce qu'il a dit, d'admettre cette discussion, et ce qu'il a dit du tout puissant, il a dit, « J'ai dit tout cela dans mon ignorance. Maintenant, je me dépressine. Maintenant, j'ai vu que je dois me repentir, et je me repends maintenant sur la poussière et sur la cendre. » Et Dieu a amené une bonne attitude envers lui. Parce qu'après que l'Éternel ait adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Téma, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Je veux que vous voyiez ce que Dieu a dit. Et Dieu l'a appelé. Il l'avait appelé au chapitre 1, « Mon serviteur Job. » Alors, Dieu revient à cela maintenant. Il y a une nouvelle relation à cause de la repentance. Il a dit, « Mon serviteur Job. » Verset 8, maintenant, « Il intruise maintenant ses amis, ce qu'il doit faire, prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de moi. » Vous voyez, encore, « Mon serviteur Job. » Alors, Job, maintenant, est un favori du Dieu puissant et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et mon serviteur, Job, mon serviteur, priera pour vous. Vous voyez, combien de fois Dieu appelait Job. C'est mon serviteur. Il est mon serviteur. Et ce n'est pas égal pour lui seul que je... Il va prier pour vous et non pour lui-même. Il s'est repenti. Il a invoqué le Seigneur. Et puis, c'est dit que... Et ce n'est pas égal pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Je veux que vous souligniez toutes ces références et tout ce que Dieu disait pour appeler Job disant, mon serviteur Job, mon serviteur Job, dans le verset 8, trois fois, trois fois, dans le verset 7, et là, maintenant, mon serviteur, verset 9, maintenant, il dit, Eliphaz, de Teman, Bildad, de Chouac, et Tchophar, de Nama, à l'air et fit comme l'Éternel leur avait dit. Ça, c'est louable. Que aussitôt que le Seigneur leur avait parlé, il n'avait pas argumenté. Alors, nous allons souligner de bons principes ici. Nous avons dit à Job qu'on te défendait, mais Dieu a dit que votre défense n'est pas selon mon plan, selon sa parole. Et aussitôt que Dieu leur avait parlé. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10, c'est ce que nous attendons. Verset 10, c'est ce que même, c'est ce que les croyants espéraient. Verset 10, ce qui était arrivé, ce que Dieu a fait. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. C'est très significatif. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorde le double de tout ce qu'il avait possédé. Il lui a donné le double de ce qu'il avait. Quand on vient au Nouveau Testament, on voit Job, Jacques, plutôt, Jacques 5, verset 11. Jacques 5, verset 11. Vous allez voir ce que le Seigneur a dit de Job par le Saint-Esprit. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accordait. On a vu la résultante, la récompense que le Seigneur lui avait accordée. On a vu la réponse du Seigneur à ce que Job a fait et à la patience de Job, à la longanimité de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accordait, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je veux que vous pensez à certaines choses. Numéro 1, c'est l'endurance de Job. Et cela a conduit, c'est-à-dire la patience de Job, cela a conduit, cela a conduit à l'enchérissement. Dans le cas de Dieu, il disait que mon serviteur, mon serviteur, il y a plusieurs fois, parce que l'endurance conduit à l'enchérissement. Et non seulement cela a conduit à être doté. Être doté. Et le Seigneur lui a donné bien de choses. Et cela l'a conduit à être revêtu. Il a la puissance, l'autorité, l'onction, toutes les choses qu'il avait perdues. Le Seigneur lui a tout donné. Il a maintenant une... Et alors, il a tout de nouveau. Il a maintenant la fraîche de sa vie. Il a la fécondité. Le Seigneur nous dit que quelle que soit la chose qui s'est passée, si nous endurons, cela nous amène à être devenu être en chéri par le Seigneur. Être chéri, plutôt. Être chéri par le Seigneur. Et puis, finalement, le Seigneur nous revêtit de sa puissance, de sa force, parce que nous avons supporté, nous avons persévéré. N'est-ce pas ce que Jésus a dit ? Que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, il faut persévérer, mon frère, dans la famille là-bas, quelque chose qui se passe, il faut persévérer. Parmi les frères, dans l'église, quelque chose s'est passé, vous n'avez pas apprécié cela, il faut supporter cela. Dans la vie, en général, on persévère. Alors, cela nous ramène à être chers, à être tués, à être chéri par Dieu et par là, et nous revêtons. Alors, ce soir, nous parlons du portail à la voie de la pleine rédemption. Le portail, le portail, c'est la voie de la repentance. Alors, on y entre, nous allons découvrir. Nous allons voir trois points. Premier point, c'est le portail de la repentance à une relation favorisée. Maintenant, Job est venu en une relation favorisée avec Dieu, une relation merveilleuse et le portail d'entrer dans cette relation stable, c'est la repentance. Et deuxième point, c'est la bonne volonté qui récupère la pleine rédemption. Il était racheté de la loi, il était racheté de ses maléditions, il était racheté de toutes choses, il a une pleine rédemption pour lui et il a une bonne volonté envers les gens qui l'avaient blessés, une bonne volonté envers les gens qui l'ont calomnié, une bonne volonté, une bienveillance envers les gens qui l'avaient condamné. Alors, la bienveillance maintenant pour récupérer la pleine rédemption. Alors, troisième point, c'est la ligne de conduite pour obtenir une nouvelle rétouration. Comment avoir maintenant une nouvelle rétouration? Nous aurons une rétouration finale aussi. Alors, nous allons au premier point qui est le portail de la repentance à une relation favorisée. Quel est le portail? Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil t'a vu. J'ai la révélation maintenant, j'ai la compréhension, j'ai l'illumination maintenant. Maintenant, mon oeil te voit. Et, verset 6, c'est pourquoi, à cause de cela, c'est pourquoi, à cause de ce que je vois maintenant, ce que je connais maintenant, à cause de la révélation qui m'a été donnée, c'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre. Je veux que vous compreniez que dès que quelqu'un se repend, Dieu ne retarde pas la relation. Dieu ne retarde, n'attarde pas la faveur, la bonté qui coule vers la vie de la personne. Nous aussi, en tant que dirigeants, nous devons dire au nôtre que quelque chose de mauvais s'est passé, quelque chose de mauvais comme la transgression. La personne s'est repentie et venu au Seigneur authentiquement. Le Seigneur pardonne aussitôt et le Seigneur ramène la personne à la bonne relation avec lui-même. Verset 7, c'est dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job et Job a bien répondu, le Seigneur a dit à Eliphaz de Téma, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droit tu vois ceci comme l'a fait mon serviteur Job cela veut dire que Job maintenant a une bonne avec une bonne relation avec le Seigneur comme l'a fait mon serviteur Job et la parole de Dieu nous dit en Nahum Nahum ce qui est arrivé à Job la chose ne va plus revenir alors l'affliction ne va plus refrapper ne va plus revenir la seconde fois et en somme 51 verset 9 la repentance de Job et ce que cela a fait somme 51 verset 9 dit purifie-moi avec les aupes et je serai plus lave-moi et je serai plus blanc que la neige sur quelle base le verset 19 de ce somme 51 verset 59 nous dit clair-moi ici les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaigne pas un cœur brisé et contre parce qu'il était brisé parce qu'il réellement il s'est repenti de toute contrition et de toute angoisse pour le péché alors il y a eu une bonne relation qui s'est présentée au fait quand vous lisez l'histoire du fils prodigue où le fils est perdu en Luc 15 on nous parle du fils perdu vous voyez ce qui lui était arrivé et la décision qu'il a prise il va vous voyez que finalement il s'est repenti et c'est la repentance c'est le portail au cœur du Père c'est le portail à la bonté à la bienveillance du Père voyons le chapitre 15 verset 18 je me lèverai j'irai vers mon Père et je lui dirai mon Père j'ai péché contre le ciel et contre toi il décidait que voici ce que j'allais faire et je vais me lever je vais me rabaisser et je vais me présenter à mon Père je vais lui déclarer comment j'ai mal agi pour quitter la famille et verset 19 si seulement il a imaginé et ne l'a pas fait c'est mauvais il y a des gens qui disent je vais me repentir et jamais ils ne le font pas je vais changer ils ne changent pas je vais changer mes voies et ils ne font rien je vois que ceci est mauvais comment je fais c'est mauvais c'est pas bon je vais changer seulement ces gens proposent et ils ne font rien mais dans le cas de ce fils perdu je me lèverai et que je ne vais que j'irai vers mon Père et je lui dirai mon Père j'ai péché contre toi et que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires verset 20 et il se leva et alla vers son Père voit cela rappelez-vous il était allé dans un pays lointain et là il a décidé dans le pays lointain que je retourne à la maison je retourne à mon Père et de ce pays lointain il a quitté jusqu'à ce qu'il soit dans la maison de son Père il n'a pas changé de décision peut-être il se pourrait que ses amis l'appellent il n'a pas changé de décision peut-être on pourrait le dire que si tu retournes à la maison de ton Père qu'est-ce qui va t'arriver encore alors il n'a pas permis à cela il est allé jusqu'à ce qu'il s'est levé et est allé chez son Père et comme il était encore loin son Père parce que maintenant il entre par le portail de la repentance comme il était encore loin son Père le vit et fut ému de compassion il courut pensez à cela il courut c'est le Père peut-être il calculait encore c'est pas il allait petitement mais son Père l'a vu de loin Jésus a raconté cette histoire et pour vous aider pour m'aider pour nous aider que le Père est plus désiré de vous pardonner plus que vous ne désirez le pardon le Père est plus bienveillant voulant vous accepter que votre désir de rentrer que vas-y vraiment je pense à toi depuis que tu étais loin de moi le Père pensait à cette personne et le Père courut se jeter à son cou et le baisant verset 21 le Fils lui dit Père mon Père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils ouais cela au paravail dit que je suis digne donc moi ceci je veux cela je vais quitter mais la vraie repentance nous fait comprendre que nous sommes dignes de rien tout ce qu'on a c'est de la miséricorde c'est de la miséricorde de Dieu il disait que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils verset 22 mais le Père dit à ses serviteurs apportez vis la plus belle robe et l'enrevêtez mettez-lui un anneau d'autorité un anneau d'autorité de possession de gloire de gloire un anneau aux doigts et des souliers aux pieds et le verset suivant 23 nous dit amenez le veau gras et tuez-le c'est comme le Père s'apprêtait pour lui le Père a réservé toutes ces choses pour lui et amenez le veau gras et tuez-le mangeons et réduisons voir la conclusion du verset 24 la conclusion de ce fils perdu car mon fils que voici était perdu et il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir le ciel se réjouit les anges se réjouissent l'église se réjouit lorsque un fils prodigue une seule fille prodigue ou perdue un père perdue une femme perdue un ministre perdu qui est revenu le ciel est content le Seigneur Jésus est content le Royaume de Dieu est content les citoyens du Royaume sont contents et donc vous rappelez dans le cas de Pierre nous allons lire Matthieu 26 mais voilà le dernier verset verset 75 passé Pierre a fait ce qu'il ne devait pas faire il a dit ce qu'il ne devait pas dire et il a dit que oui le Seigneur m'avait averti voyez ce que j'ai fait 75 et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le corps chante tu me renieras trois fois et étant sorti il pleura amèrement et étant sorti il pleura amèrement quelle était l'attitude de Jésus le Seigneur Jésus l'a reçu il reconnaissait cette repentance la repentance la repentance est le portail est le portail à la bonté de Dieu à la bienveillance à la miséricorde de Dieu voyons Marc chapitre 16 verset 7 qui dit mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit dites à mes disciples en particulier n'oubliez pas dites à Pierre aussi parce que pourquoi parce qu'il est venu dans la relation il est venu d'être très cher pour Dieu il est venu à la faveur à la miséricorde de Dieu il a été accepté et je l'accepte dès que quelqu'un se repent et se détourne du péché pour se tourner vers le Seigneur et pour se tourner vers le Sauveur le Seigneur reçoit la personne nous allons aux actes actes 3 actes 3 verset 19 qui dit repentez-vous parce que le Seigneur va vous recevoir repentez-vous parce qu'il va vous amener à la communion repentez-vous parce que le Seigneur ne va pas vous rejeter repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés lorsque quelqu'un se repent lorsqu'un pécheur se repent lorsqu'un rétrograde se repent lorsque quelqu'un tel que Job qui disait que je me repente sur la poussière et sur la cendre alors du chapitre 3 jusqu'au chapitre 3 jusqu'au chapitre 37 dans Job toutes les mauvaises choses qu'il avait dites tout a été pardonné la même chose s'applique avec nous toutes les mauvaises choses qu'on a faites dès qu'on se repent on vient enseigner disant que Seigneur tu es mon sauveur tu es mon Seigneur dès que nous nous accrochons à lui tout est pardonné et puis nous entrons dans cette fraîcheur de communion et la faveur de la relation vient sur nous acte 3 19 dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et verset 20 dit afin et qui continue et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus 21 que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses jusqu'au temps du rétablissement c'est-à-dire de rétablissement de toutes choses allez va nous restaurer la faveur la paix et va nous restaurer la possession et toutes choses dans notre relation avec Dieu le temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes vous allez voir donc toute la bonté qu'il nous a promise et c'est cette repentance qui nous amène à la faveur de Dieu et puis à la bonté de Dieu lorsqu'on se repent et qu'on vient à Dieu comme ça qu'est-ce que Dieu fait alors numéro 1 nous avons la paix avec Dieu la paix que le Seigneur donne lui-même lorsque quelqu'un s'égare et la personne a fait quelque chose de mauvais la paix qui doit être là ne sera plus là mais maintenant on se repent on vient au Seigneur on a la paix avec Dieu non seulement on a la paix avec Dieu mais aussi on a le partenariat avec Dieu à cause de la repentance et nous fait entrer dans la famille tu es mon fils je te serai père tu seras mon fils et tu seras ma fille alors on a aussi les promesses de Dieu toutes les promesses deviennent les nôtres parce que nous nous sommes repentis parce que nous sommes venus connaître le Seigneur non seulement ça mais aussi nous nous savons que les promesses sont là la paix nous avons le privilège en Christ le privilège en Dieu tous les privilèges dans la famille tous les privilèges dans la maison de foi Dieu nous les accorde finalement on a le paradis de Dieu la félicité éternelle à cause de cette repentance que c'est une bonne chose de se repentir que c'est une bonne chose d'évoquer le nom du Seigneur que c'est une bonne chose de dire Seigneur je reviens toi à toi et je veux que tous les privilèges de la repentance de la rédemption de la faveur de la communion me soit donné deuxième Timothée deuxième Timothée 2.25 deuxième Timothée 2.25 il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité nous instruisons les gens nous enseignons aux gens nous illuminons les gens comme les amis de Job étaient illuminés à l'homme et puis ils se sont retrouvés dans les choses qu'ils avaient dit et ils se sont repentis en reconnaissant la vérité et Job a prié pour eux la même chose s'applique ici que les gens aujourd'hui s'égarent les gens aujourd'hui qui ont dit de mauvaises choses qui ont transgressé comme ils viennent connaître le Seigneur dans cette nouvelle relation relation qui est bâtie par la relation comme le verset verset dit et que revenus à leur bon sens ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté alors nous avons été intrus et à cause de cette intrusion maintenant ces gens sont venus à une nouvelle relation avec Dieu est-ce que cela peut arriver aux croyants est-ce que le croyant peut se repartir de quelque chose oui est-ce que quelqu'un comme Elisa peut-il se repartir de quelque chose et cela voyons ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 4 verset je connais tes oeuvres ton travail je sais que tu ne peux supporter les méchants nous avons abandonné notre première consécration notre premier amour notre premier notre premier zèle au Seigneur si nous avons perdu notre première foi notre première dépendance de Dieu nous devons nous en repentir et que ce que mais ce que j'ai contre toi c'est verset 4 ils n'ont pas ils ne s'étaient pas égarés du Seigneur ils n'ont pas abandonné l'application de la porte de Dieu au peuple de Dieu mais le premier amour n'est plus là verset 4 est-ce que cela est-ce que cela peut nous est-ce que cela c'est ce qui nous est arrivé en ce temps-ci de pandémie la façon dont nous prions la façon dont on a la compassion pour l'œuvre de Dieu est-ce qu'on on se refroidit est-ce qu'on on se retire est-ce qu'on se rapprête est-ce qu'on décroit notre engagement Apocalypse 2 verset 4 mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour verset 5 que devons-nous encore faire souviens-toi donc d'où tu es tombé repens-toi et souviens-toi donc d'où tu es tombé repens-toi et pratique tes premières œuvres sinon je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes il y a quelque chose de merveilleux au sujet du Seigneur il ne veut pas qu'on soit loin de lui il ne veut pas qu'on soit éloigné de lui il c'est quelque chose de mauvais se produit alors une psychologie de mauvais se produit il faut se repentir aussitôt et que la relation soit reticible mais si on ne repend pas on va rater et on sera rejeté par le Seigneur Apocalypse chapitre 3 verset 2 sois vigilant et affirmer le reste qui est prêt de mourir il s'adresse à nous les ministres et nous parle à nous les ministres à nous les pasteurs à nous les dirigeants et dit votre vie est en bon état tu pries tu es le premier amour tu es la consécration tu es l'engagement et les membres de l'église et les membres de l'assemblée et les enfants et les jeunes et les étudiants et les femmes et les célibataires et les mariés et les gens qui étaient forts et qui se donnaient au Seigneur mais présentement il rétrograde et c'est dit que sois vigilant et affirmer le reste qui est prêt de mourir les gens qui restent qui sont sur le point de mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu verset 3 dit rappelle-toi donc comment tu as reçu lorsque vous avez reçu au premier abord la commission le ministère lorsque vous avez reçu au départ le devoir la responsabilité et entendu et garde et repends-toi 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 c'est-à-dire revenir à la façon dont tu faisais cela au départ et que le Seigneur l'appréciait c'est en faisant seulement cela que le Seigneur serait content de nous et on reviendra dans cette fraîche dans cette nouvelle relation on aura la bonté du Seigneur Apocalypse 3 verset 3 qui dit Apocalypse 3 3 dit rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi nous allons maintenant au deuxième point le deuxième point c'est la bonne volonté ou la bienveillance qui récupère la pleine rédemption la bonne volonté qui récupère la pleine rédemption nous retournons à Job 42 verset 7 Job 42 7 après que l'éternel ait adressé ses paroles à Job alors il a réglé tout avec le Seigneur il s'est repenti des choses faussement dites et il est venu à cette relation merveilleuse à cette relation favorisée avec Dieu après cela le Seigneur aurait parlé à ses amis et après que l'éternel ait adressé ses paroles à Job il dit à Eliphaz de Téma ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job comme l'a fait mon serviteur Job vous rappelez bien qu'on avait étudié le livre de Job ce que ses amis disaient quand vous voyez ces paroles leurs paroles étaient des paroles bonnes des paroles qui exaltent Dieu qui honorent Dieu des paroles qui condamnent Job et à cause qui condamnent Job à cause de ceux qui traversaient et on dirait que le Seigneur dirait que bien bien fait que vous faites bien mais vous voyez que il faut dire la bonne chose pour encourager les gens mais dans le cas de ces gens il n'encourageait pas Job dans son problème dans leur cas il n'édifiait pas Job il ne lui produit pas de bons conseils il ne réconfortait pas Job c'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il n'a pas bien parlé de lui comme l'a fait son serviteur mais vous savez quand Dieu dit quelque chose quand Dieu dit quelque chose est mauvais Dieu aussi montre la voie pour remédier cela il montre aussi le remède voici la voie l'échappatoire verset 8 prenez maintenant sept taureaux et sept béliers allez auprès de mon serviteur Job le Seigneur les a dirigés et il a dirigé et les a montré comment leur péché doit être ôté comment les choses mauvaises dites seront ôtées allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste Job mon serviteur priera pour vous on ne peut jamais rater ceci lorsque le Seigneur le Seigneur a tout souligné il a montré ce qu'il doit faire et comment la faveur de Dieu doit venir et le pardon de Dieu doit venir et Job mon serviteur priera pour vous celui qui va intercéder pour vous et ce n'est pas égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job verset 9 9 dit Eliphaz de Théman aussitôt sans tarder et Bildad de Chouac sans aucun argument et Jophar de Naman sans présenter ses excuses les trois ensemble les trois de concert allèrent et fit comme l'éternel leur avait dit et l'éternel eut égard à la prière de Job et l'éternel eut égard à la prière de Job qu'est-ce qu'il a dit la prière qu'il a faite pour ses amis le Seigneur a accepté le pardon qu'il a demandé pour eux le Seigneur a accepté la nouvelle relation dans laquelle ils doivent entrer avec le Seigneur parce qu'ils viennent ils viennent se repentir et regretter leur mauvais acte le Seigneur a accepté la prière de Job et le verset 10 nous dit l'éternel rétablit Job dans son premier état sans même prier pour lui-même l'éternel rétablit Job dans son premier état la bienveillance qu'il avait pour ses amis la bonne volonté qu'il avait pour ses amis pour qu'il prie pour eux pour qu'il le pardonne pour qu'il passe l'éponge sur ce qu'ils ont fait cette bienveillance a fait que l'éternel a rétabli son premier état la même chose la même chose s'applique à nous lorsqu'on prie pour nos amis nos voisins lorsqu'on intercède pour eux lorsqu'on prie pour qu'ils viennent à la faveur de Dieu la même faveur viendra sur nous et s'il y a une captivité dans votre vie comme vous aider les autres comme vous encouragez les autres comme vous tenez à la brèche entre le peuple et le Seigneur le Seigneur lui-même va changer votre captivité il y aura la joie dans votre vie Somme 126 Somme Somme 126 verset 1 quand l'éternel ramenant les captifs de Sion nous étions comme ceux qui font un rêve il a changé la captivité de Job et puis il a changé la captivité de Sion verset 2 alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse alors on disait parmi les nations l'éternel a fait pour eux de grandes choses verset 3 l'éternel a fait pour nous de grandes choses nous sommes dans la joie c'est pourquoi nous sommes contents ça ce que Job a fait il a prié pour ses amis et le Seigneur a changé son état vous savez ce que vous allez faire vous conseiller vous prier alors vous aider vous intervenir vous encouragez les gens vous les ramenez sur la bonne voie vous les amenez à là où ils doivent être si vous faites cela la captivité le problème sera hôté de votre vie et nous allons à à Somme nous allons au Somme 130 verset 7 Israël met ton espoir à l'éternel car la miséricorde est auprès de l'éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance et la rédemption est auprès de lui en abondance on peut récupérer la rédemption totale complète en faisant ce que le Seigneur nous ordonne de faire il faut tout faire que votre ministère qu'en ce temps difficile dans notre pays en ce temps difficile dans le continent en ce temps difficile dans le monde entier vous atteignez vous prierez contact avec les gens qui ne connaissent pas leur voix de connaître leur voix comme Job a aidé ses trois amis et le Seigneur a changé sa captivité son problème et lui a donné une rédemption totale pourquoi ne pas voir verset 8 de Somme 130 c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités c'est lui qui rachètera celui qui vient à lui celui qui se déjune de son mal et vient au Seigneur c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités et que vous reliez ceci avec titre de 11 mais 14 alors il a racheté Israël de toutes ses iniquités voyons titre de 14 et voyons ce que le Seigneur a fait ce que le Seigneur a fait qui s'est donné lui-même pour nous c'est la source de notre rédemption c'est lui qui s'est donné lui-même pour nous c'est la puissance derrière notre rédemption c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités maintenant titre de 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter comme il a racheté Israël comme il a promis de racheter Sion afin de nous racheter de toutes iniquités et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres quand nous parlons de la rédemption la rédemption a plusieurs volets voyons Jérémie 31 Jérémie 31 verset 11 car l'éternel rachète Jacob et le délivre de la main d'un plus fort que lui et si on applique cela à Job Satan a causé son mal mais il ne savait pas Satan se tenait là-bas Satan agissait Satan opérait derrière l'écran derrière le rideau et il était plus fort que Job lorsque sa capituité était ôtée et qu'il avait la pleine rédemption l'éternel rachète Job et le délivre de la main est d'un plus fort que lui est-ce que vous avez un combat que vous mener est-ce que vous avez une difficulté est-ce que vous avez un défi auquel vous vous êtes confronté l'éternel vous rachètera de celui qui est plus fort que vous la maladie est là et c'est plus que vous et la calamité est venue c'est plus fort que vous il y a une malédition derrière le rideau c'est plus fort que vous il y a quelque chose qui se produit à tout moment que vous voyagez et vous dites je ne peux pas supporter ceci je ne peux pas faire face à ceci je ne peux rien faire avec ceci qui est plus fort que moi aujourd'hui je veux vous assurer que l'éternel vous rachètera et vous délivrera de la main de celui qui est plus fort que vous alors cela fait partie de la rédemption au fait Jérémie et nous allons lire chapitre 15 verset 20 Jérémie 15 verset 20 dit je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille le Seigneur vous protégera et vous vous préservera il parlait à Jérémie comme il vous parlait il parlait au prophète de Dieu comme il s'adressait à vous un pasteur dans l'église du Dieu vivant comme il s'adressait à vous un dirigeant parmi le peuple de Dieu et dit je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins ils te feront la guerre il ne faut pas vous t'arrêter là-bas alors ils te feront la guerre là où tu remplis ton ministère quelles sont les forces qui sont contre toi là où tu officie quelles sont les forces qui sont à la compte de toi là où tu tu vis quelles sont les forces qui s'adressent qui se dressent contre toi c'est d'ici qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas pourrais-je entendre votre âme là-bas ils ne vont pas vous vaincre Satan ne va pas vaincre les démons ne vont pas vaincre la pandémie ne va pas vaincre l'épidémie ne va pas vaincre la peste ne va pas vaincre le combat les menaces des gens contre vous contre votre famille ils ne te vaincront pas pourquoi car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer dit l'éternel j'aime le verset 21 le verset 21 qui dit je te délivrerai de la merde d'un méchant je te délivrerai de la merde d'un méchant qui est cette personne cette personne méchante tu crois qu'il va m'éliminer il ne va pas te m'éliminer il va m'empêcher la personne ne va jamais t'éliminer il va m'empêcher il ne peut pas t'embêcher il va arrêter mon voyage il ne peut jamais le faire je te délivrerai de la merde d'un méchant je te sauverai de la merde des violents de la merde de monsieur monsieur violent monsieur violence monsieur danger monsieur méchacité quel soit le cas de tous ces gens là le seigneur va vous délivrer de leur merde au nom de Jésus Christ c'est la rédemption et puis nous avons cette pleine rédemption nous avons la rédemption entière nous avons la rédemption parfaite et totale nous avons la rédemption perpétuelle au fait il nous dit en le chapitre 1 76 78 grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu qui a visité et qui a rajouté son peuple la rédemption est venue cela fait partie des enfants d'Israël la rédemption est venue il a visité il a racheté son peuple il a racheté son peuple et verset 74 nous dit de nous permettre de vous permettre frère de vous permettre soeur de nous permettre de vous permettre après que vous nous croyons de nous permettre après que nous serions délivrés de la mère de nos ennemis de le servir sans crainte de le servir sans crainte la crainte de contracter la pandémie la crainte d'être frappé par cette maladie la crainte d'être frappé par cette maladie la crainte que si je suis sorti je ne sais pas ce qui peut m'arriver j'aurai contracté ceci et cela il nous délivrera nous serons délivrés de la mère de nos ennemis et de le servir sans crainte ce qui dit en marchant devant lui dans la sainteté gloire à Dieu et dans la justice glorifiée Dieu tous les jours de notre vie tous les jours de notre vie et vous a racheté je prie que cette rédemption soit authentique réelle et pratique dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ au fait quand on voit Galate chapitre 3 verset 13 qui dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous il a porté votre malédiction il a porté votre jour il a porté la dévattation la détruition le mal qui devait venir sur nous il a porté le châtiment et la douleur de vos péchés il a tout porté il a tout ôté et c'est dit que Christ nous a racheté il nous a déjà racheté c'est pas qu'il le fera il l'a déjà fait Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu et malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois quelle est la conséquence le résultat de cela au verset 14 afin que la bénédiction d'Abraham eue pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ que cela vienne sur vous sur votre famille sur chaque croyant il faut assurer les croyants il faut assurer les enfants de Dieu il faut assurer ses membres de l'église ses ouvriers de l'église sous votre administration que quelle que soit la chaleur du jour quelle que soit la malédiction qui paraît quelle que soit la dévattation quelle que soit la pandémie qui vient c'est-à-dire qu'il va nous accorder il va leur accorder la bénédiction d'Abraham qui viendra sur vous au travers du Seigneur Jésus-Christ afin que toi et moi afin que toute la famille afin que nous et nos membres afin que tous les enfants de Dieu afin que et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis c'est tout ce qu'il nous a accordé et voyons maintenant Luc 21 Luc 21 38 Luc 21 verset et nous parlons de la pleine rédemption nous parlons du fait qu'après que Job avait prié pour ses amis l'éternel a rétabli Job en son premier état et comme on fait ce que le Seigneur nous dit de faire nous aurons la pleine rédemption c'est dit que lorsque ces cheveux vont commencer à se passer c'est quoi il parle des événements Luc 21 il parle des événements des derniers jours il y aura la séduction il y aura des faux prophètes qui sont Christ il y aura des buts de guerre et de guerre il y aura l'agitation dans plusieurs lunes il y aura des tremblements de terre il y aura il y aura des mugissements de mer il y aura la confusion partout et c'est dit que lorsque vous voyez toutes ces choses comme les choses qui se produisent aujourd'hui ce qu'on lit dans les actualités ce qui nous fait avoir tout le confinement ce confinement total ou partiel lorsque ces choses commencent à se produire il dit que levez la tête et regardez car votre rédemption s'approche cela parle de la rédemption finale nous avons la rédemption aujourd'hui la rédemption du péché nous avons la rédemption aujourd'hui la rédemption de la maladie nous avons la rédemption aujourd'hui la rédemption de la puissance de Satan nous avons la rédemption aujourd'hui nous sommes rachetés de toutes les attaques de toutes les afflictions de l'ennemi mais il y aura la rédemption finale car votre rédemption car votre salut est proche voir le verset 29 le 21 verset 29 et il leur dit une comparaison voit le figuier et tous les arbres 30 dès qu'ils ont poussé vous connaissez de vous même en regardant que déjà l'été est proche 31 de même quand vous verrez ces choses arriver quand vous voyez ces prédictions arriver quand vous voyez ces prophéties de l'eschatologie et les événements des derniers temps se s'accompliront alors c'est dit sachez que le royaume de dieu est proche la rédaction finale la rédaction finale est proche 32 nous dit je vous le dis en vérité cette génération laquelle la génération qui voit ces choses se produire en une succession rapide le but de guerre la génération qui voit ses bruits et ses tremblements de terre au multiple la génération qui voit le rassemblement des enfants d'israël le reste la génération qui voit le le figuier prendre changer je vous le dis en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrivera 33 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point notre rédemption est définie notre rédemption est garantie cette rédemption sera la vôtre la mienne et la nôtre ensemble au nord de jésus-christ je vais maintenant au romain chapitre 8 romain 8 romain 8 22 on nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entier soupire et souffre et souffre les douleurs de l'enfantement tout le monde se demande pourquoi cette pandémie qu'elle qu'elle en est la source quand est ce que cela prendra fin quand est ce que on sera déconfiné quand est ce qu'on va prendre ceci alors il y a le soupir et la douleur partout dans le monde dans chaque pays nous ça et nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entier soupire et souffre les douleurs de l'enfantement verset 23 et ce n'est pas elle seulement mais et ce n'est pas elle seulement ce n'est pas le reste de cette génération le reste de la création mais nous aussi nous aussi ministre nous aussi croyant nous aussi comme son confiné comme nous sommes isolés on ne peut pas avoir un libre mouvement et une somme nous sommes nous soupirons non seulement les gens hors du royaume qui pensent à cette pandémie à cette situation c'est dit que que nous aussi on nous sommes hors et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons en nous mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps nous attendons ce temps-là la pleine rédemption viendra la rédemption finale totale viendra il y a la rédemption présente et puis il y aura la rédemption totale il y a la rédemption finale la rédemption pleine qui viendra et nous soupirons après cela nous nous préparons pour cela nous disons que le seigneur peut venir à tout moment parce qu'il peut venir à tout moment parce que nous ne voulons pas que ce jour de la rédemption ce jour de la résurrection que ce jour de l'enlèvement nous trouve à l'impauviste nous soupirons nous nous préparons nous nous gardons et nous nous espérons nous attendons et éphésiens chapitre 4 éphésiens 4 verset 30 nous dit n'attristez pas le saint esprit de dieu par lequel vous avez été scellé pour le jus de la rédemption la parole de dieu nous assure qu'il ya une rédemption présente il ya une rédemption continuelle il ya une rédemption totale et puis il ya une rédemption des derniers temps et c'est dit que nous ne devons pas attrister le saint esprit de dieu par lequel nous avons été scellés pour le jus de la rédemption verset 31 qui dit 31 nous dit si nous n'allons pas attrister l'esprit de dieu qui nous a scellés jusqu'au jour de la rédemption que tout amertieusement toute animosité toute colère tout est clameur tout est calomnie et toutes espèces de méchanceté disparaissent du mieux de vous on n'a pas le temps pour cela alors nous sommes sauvés sommes sanctifiés nous sommes enfants de dieu et nous nous attendons heureusement le reçu de christ 32 dit 32 nous dit soyez bons les uns envers les autres voici le voici le moment les gens ont des fardeaux les gens ont des défis les gens ont des difficultés soyez bons les uns envers les autres oublions nous mêmes comme job c'était oublié il était bienveillant avec ses amis il était bon avec ces gens qui l'avaient critiqué faisons également cela et notre activité sera ôté faisons également cela et nous aurons toute la provision des bonnes choses que le seigneur a promisées de donner soyez bons les uns envers les autres compatissants vous pardonnant réciproquement comme comme dieu vous a pardonné en christ comme dieu vous a pardonné en christ vous rappelez bien on va retourner à job à job 42 vous savez ce que job a fait il a prié pour ses amis et nous devons également prier pour nos amis il a il est intervenu pour ses amis il s'est tenu à la brèche pour entre ses amis et dieu et dieu et dieu que oui dieu dit que le seigneur dit que il s'était irrité contre eux et les a aidés à les faire sortir du châtiment qui les attendait est ce que nous devons faire devant prier pour nos amis nous devons intercéder en leur faveur devant intervenir en faveur de nos membres et nous devons les aider de toute manière afin que le seigneur lui-même est pitié d'eux et que le seigneur accepte nos prières et que le seigneur accepte notre ministère que le seigneur accepte tout ce que nous faisons à leur sujet nous allons au troisième point troisième point c'est la ligne de conduite pour obtenir une nouvelle rétoration la ligne de conduite pour obtenir une nouvelle rétoration voyons ce qui est arrivé à job job 42 verset 10 job 42 verset 10 l'éternel rétablit job dans son premier état quand job eu prié pour ses amis et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé que pouvait-il désirer ce qu'il n'avait pas pour le verset 12 ici verset 12 et 10 pendant ces dernières années job reçu de l'éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années et du a dit que je suis dieu je ne change pas qu'est-ce que dieu veut faire aujourd'hui qu'est-ce que dieu va faire aujourd'hui au fait c'est dit au verset 16 qui dit au sujet de dieu au sujet des blessures de dieu sur sa vie job a vécu après cela 140 ans quelle que soit la longueur des années passées par la femme voyons peut-être il avait dix enfants dans le passé ces dix enfants étaient tués il a ses champs détruits les serviteurs détruits les gens disaient que job avait environ 100 ans lorsque les choses là étaient arrivées mais c'est dit que job vécu après cela 140 ans alors ajouté cela c'est au delà de 200 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération et le verset 17 et 10 et job ont mouru âgé et rassasié de jour c'est ce que le seigneur a promis c'est ce que le seigneur va faire pour chacun de nous et il nous dit maintenant que comme le seigneur l'a racheté maintenant comme le seigneur l'a rétabli maintenant et voyons naruma un cachet de très important ici maintenant naruma un oeuf naruma un oeuf que méditez-vous contre l'éternel c'est lui qui détruit la détresse ne paraîtra pas deux fois il faut souligner ça dans votre bible la détresse ne paraîtra pas deux fois il y a certaines personnes qui disent que je suis job je souffre comme job et puis alors ils s'en sortent ils s'en sortent et puis après la chute lui arrive encore je suis job après la guérison après être délivré ils reviennent encore dans la chute il dit que je suis job je suis job mais job n'a pas ce mal à mettre reprise si tu réclames être job prie pour tes amis faire l'oeuvre de dieu et que l'affliction la soit ôtée de ta vie et naruma un verset 9 dit la détresse ne paraîtra pas dans votre vie deux fois la détresse ne viendra pas sur ta famille la détresse ne viendra pas dans ton ministère la détresse ne paraîtra pas deux fois il va vous sceller va vous protéger va vous préserver et la détresse ne continuera pas dans votre vie au nord de jésus christ il avait la rétoration et le seigneur nous assure que nous aurons la pleine rétoration somme somme 23 somme 23 verset 3 il retourne mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom il restaure mon âme s'il est la rétoration des biens matériels sans la rétoration de l'âme ça cela n'est pas complet sans la rétoration de votre esprit de votre père de votre joie de votre relation avec le seigneur cela ne suffit pas voyons somme somme 51 verset 14 à moi la joie de ton salut à moi la joie de ton salut la joie du salut la paix du salut la bonté du salut rend moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté si la joie du salut n'est pas là si ce sont la rétoration des biens matériels la rétoration des béceaux des choses matérielles sans la rétoration de l'âme sans la rétoration de la joie du salut la rétoration de la puissance qui soutient de la stabilité en nous cela ne suffira pas verset 15 dit j'enseignerai tes voies à ceux qui les trangressent et les pécheurs reviendront à toi la rétoration le seigneur va restaurer et va nous donner la rétoration totale et complète au nom de jésus christ nous allons à esaïe et saïe 57 et saïe 57 verset 14 nous dit ce que le seigneur a promis de faire on dira frayer frayer préparer le chemin enlever tout obstacle du chemin de mon peuple job a fait quelque chose pour les autres et c'est cela qui a poussé dieu à lui restaurer tout ce qu'il avait et à changer son malheur alors et le seigneur dit la même chose que nous devons faire quelque chose pour les autres nous devons ôter les obstacles sur le chemin des autres et que nous redressons le chemin des gens et frayer et frayer préparer le chemin enlever tout obstacle du chemin de mon peuple verset 15 dit qu'à ainsi parle le très haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté mais je suis avec l'homme contré et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les coeurs contrés c'est ce qui était arrivé à job il était restauré et puis il était contré et lorsqu'il était contré il avait la conviction et comme il a invoqué le seigneur et l'aborder le seigneur voir ce qui est arrivé le seigneur a dit que si nous faisons cela si nous allons aller à la scène à ça à cette direction et essaye c'est qu'un 7 et ça et c'est qu'un 7 verset 18 j'ai vu ses voix il avait un coeur concré il avait un coeur humble il a fait ce que je lui ai dit de faire il a prié pour ses amis et j'ai vu ses voix il a ôté les obstacles et il a ôté les obstacles de la voix des gens j'ai vu ses voix et je le guérirai je lui servirai de guide et je le consolerai lui et ceux qui pleurent avec lui et je le consolerai lui et ceux qui pleurent avec lui voyons jérémie 30 et 17 jérémie chapitre 30 verset 17 qui nous dit mais je te guérirai cela est arrivé à job cela peut vous arriver mais je te guérirai il a prié pour ses amis sans même prier pour lui même nos pasteurs nous prions pour les autres nous conseillons les autres nous intercédons pour les autres nous élevons les autres nous édifions les autres nous encourageons les autres nous leur assurons l'amour de dieu leur assurons la miséricorde de dieu et en faisant cela pour les autres le seigneur a dit comme j'ai fait pour job je le ferai pour toi mais je te guérirai je penserai tes plaies dit l'éternel quelle que soit la plaie que vous avez la plaie intérieure le saignement intérieur l'hémorragie intérieure le lycée là qui refusait de guérir il que je te guérirai je penserai tes plaies dit l'éternel car il t'appelle la repoussée cette sion dont nul ne prend souci le seigneur nous assure que il va retourner tout ce que nous aurons perdu il retournera l'abondance à notre vie nous allons à joël nous allons à joël joël chapitre 2 25 il voit l'assurance du seigneur la rétouration du seigneur et la promesse qu'il a faite que quelque chose qu'on a perdu au cours de cette pandémie quelque chose qu'on avait perdu au cours du confinement au cours de ces moments difficiles la rétouration vient la pleine rétouration vient une fraîche une nouvelle rétouration vient une rétouration d'écoulement vient et joël 2 25 je vous remplacerai qui est ce vous là je dis c'est moi ce vous là c'est vous c'est toi comme vous réclamez la promesse de Dieu je vous remplacerai vous l'assurer les années qu'ont dévoré la sauterelle le gélec le hasil et le gazam ma grande armée que j'avais envoyé contre vous le verset 26 une promesse merveilleuse de Dieu vous mangerez et vous vous rassassurez votre famine après fin la pauvreté localisée après fin et la pénurie après fin parce que vous mangerez et vous vous rassassurez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges votre temps est venu le Seigneur aura pitié de vous et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion 27 dit et vous saurez que je suis au milieu d'Israël que je suis au milieu de mon peuple que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple êtes vous là et mon peuple je dis êtes vous là et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion vous ne serez jamais dans la confusion au nom de Jésus Christ et maintenant il nous dit comme on voit verset 28 28 dit Joël 2, 28 après cela je répandrai je répandrai je répandrai mon esprit sur toutes tes chers sur vous sur votre famille sur tous les ouvriers sur tous les ministres je répandrai mon esprit sur toutes tes chers vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions verset 29 dit même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours là je répandrai mon esprit je répandrai mon esprit le Seigneur nous a promis toutes choses le Seigneur nous a promis tout ce dont on a besoin pour la vie tout ce dont on a besoin pour la piété et dit que si nous allons le demander si nous si nous pouvons demander pour les autres prier pour les autres et que nous sommes à notre poste de devoir et qu'on fait tout ce qu'on doit faire et qu'on fait tout que personne ne soit perdu il faut tout faire qu'aucun membre ne soit perdu il faut tout faire qu'aucun ouvrier ne soit perdu il faut tout faire qu'aucune personne ne soit qu'aucune personne ne rétrograde que par la miséricorde par la main de secours la voie de miséricorde on atteint les gens il dit le Seigneur dit qu'il va nous accorder une pleine rétouration une pleine rétouration une fraîche rétouration une rétouration continuelle allons finalement voir deuxième pierre chapitre 1 verset 3 et 4 deuxième pierre chapitre 1 verset 3 comme sa divine puissance comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu verset 4 nous dit lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et nous a dit qu'il nous a donné la ligne de conduite quelle ligne de conduite nous donne-t-il ce qu'on doit suivre afin que nous ayons la pleine rétouration afin que nous ayons une nouvelle rétouration afin que nous ayons tout ce que le seigneur nous a promis voyons comment Job l'a fait tout d'abord il avait la reconnaissance il a reconnu l'omnipotence de Dieu à cause de cette reconnaissance il dit que maintenant je me repends sur la poussière et sur la cendre il y a la repentance et après la repentance il est venu en relation avec Dieu alors réaffirmons notre relation avec Dieu et comme nous réaffirmons cette relation avec Dieu alors et il continue de dire que nous pouvons maintenant tendre la main de secours aux gens et ce faisant le seigneur lui-même dit que que nous que nous fassions ce que Job a fait et finalement il y aura la rétouration il y aura le réveil et il y aura la réalisation tout ce que nous aurons perdu nous le reprendrons nous le récupérerons au nom de Jésus Christ aujourd'hui nous avons appris cette parole de Dieu qui est le portail à la voie de la pleine rédemption le portail à la voie de la pleine rédemption et il veut que nous y entrons par ce portail de la repentance de la pour 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 une relation favorable et la bonne volonté qui récupère la pleine rédemption et la ligne de conduite qui nous a monté de la part de Dieu pour obtenir une nouvelle rétouration et je prie que la part de Dieu porte du fruit dans chaque vie au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière tenez-vous debout et parlez au Seigneur dans la prière le Seigneur s'est révélé à nous aujourd'hui il nous a révélé ça par sa parole et nous a montré de façon très claire comment on peut avoir une communion rétourée une relation rétourée une nouvelle rétouration au Seigneur prier le Seigneur pour dire Seigneur Jésus je te remercie pour ce que tu as révélé je vois les choses que je ne que je ne fais pas bien je vois ce que je n'ai pas bien fait maintenant je me repends et je dois reprendre je dois récupérer mon premier amour ma première passion ma première compassion mon premier zèle mon premier sérieux et ma première poussée mon premier désir je dois reprendre récupérer tout cela Seigneur je me repends de toute paresse je me repends de toute tiédeur je me repends de toute rétrogression je me repends de toute mollesse je me repends de ne pas faire l'oeuvre fidèlement comme cela se doit et je me ramène à toi toute ma vie mon énergie mes ressources ma faveur mon zèle je te ramène tout Seigneur ranime-moi Seigneur donne-moi de l'énergie renforce-moi et refais-moi de puissance et je prie que ton feu brûle à nouveau dans mon âme dans mon esprit dans mes hommes je prie que ces ailes reviennent une fois encore et puis je viens alors j'entrerai dans cette relation de faveur avec toi je me repends de tout ce que je n'avais pas bien fait et je vais faire ton oeuvre maintenant je vais me concentrer et je vais faire ton oeuvre de tout mon coeur avec ta fidélité afin que je porte plus de fruits Seigneur je serai bienveillant bienveillant envers ceux qui me critiquent je vais prier pour eux j'aurai la bienveillance pour ceux qui m'ont calomnier je vais prier pour eux j'aurai une bonne volonté pour ceux qui se sont opposés à moi je vais prier pour eux ceux qui m'ont condamné je vais prier pour eux ceux j'aurai la bienveillance envers ceux qui ont fait des choses mauvaises et qui n'ont pas et qui n'ont pas payé le bien que je leur fais avec le bien je serai bienveillant envers eux comme tu as dit de prier pour eux intercéder pour eux Seigneur je le ferai Seigneur je le ferai et puis tu vas récupérer une pleine rédemption et la ligne de conduite qu'on doit avoir la ligne de conduite qu'on doit obéir alors pour la reconnaissance pour la révélation de la vérité de la part de Dieu et nous accrochons à cette révélation nous nous accrochons à cette repentance et n'allons plus regarder en arrière de façon imprudente dans le passé de façon à ne pas avoir la foi comme on faisait dans le passé et de façon molle dans le passé en nous ramenant notre premier amour notre première foi nous ramenant notre première consécration nous mettons tout sur l'autel à une c'est une soumission absolue à toi Seigneur dorénavant et Seigneur nous allons faire ton oeuvre et nous allons reproduire des croyants nous allons faire ton oeuvre nous allons reproduire des gens zélés pour le royaume de Dieu nous allons faire ton oeuvre et nous allons veiller sur les gens que tu as mis sous notre tutelle sous notre soin sous notre ministère nous allons faire tout ce que tu nous as dit de faire que ce soit pour produire des conseils que ce soit de veiller sur eux que ce soit pour veiller que ce soit de veiller pour eux que nous allons tout faire Seigneur afin que ces gens ton peuple soit restauré à ta communion afin que tu restaures ta bonté envers eux et que eux et nous les membres et les ministres le peuple de Dieu et les prégateurs et les pasteurs ensemble que nous continuons de te servir fortifie ton peuple dans l'oeuvre que tu nous as donné à faire que cette oeuvre réussisse dans nos mains oui Seigneur tu le feras au nom de Jésus nous prions Père nous te remercions aujourd'hui nous bénissons ton nom pour la session de développement des dirigeants nous te remercions pour les choses que tu nous as enseignées les choses que tu as révélées nous te remercions pour le changement de la détresse de la captivité de Job et tu fais la même chose pour ton peuple Seigneur change la captivité de tout le monde au nom de Jésus Christ je demande Seigneur un nouveau zèle une nouvelle force une nouvelle puissance un nouvel objectif une nouvelle poussée une nouvelle énergie et une nouvelle passion que cela nous pousse à continuer de faire ton nouveau nom de Jésus Christ comme nous prions pour les autres nous intercédons pour les autres nous intervenons pour les autres que nous tenons à la brèche pour les autres comme nous les protégeons du jugement à venir comme nous nous servons d'un ministre qui est préventif en face de la détruction de ce monde Seigneur nous savons comme nous travaillons pour toi tu agis en notre faveur comme nous te servons et nous servons le peuple de Dieu tu vas aussi agir en faveur de notre vie nous te remercions parce que tu nous as exaucé toutes les promesses que tu nous as données pour la vie pour la piété toutes les promesses que tu nous as données pour notre vie personnelle pour la famille toutes les promesses que tu nous as données pour la rédemption totale pour la rédemption totale pour la pleine rédemption pour la faveur pour la communion toutes les promesses que tu as données pour l'âme et l'esprit accomplis cela dans nos vies au nom de Jésus Christ et le sérieux pour faire ton œuvre la force pour faire ton œuvre l'enthousiasme pour faire ton œuvre pour la joie pour la joie du service que tu accords cela à chacun de nous nous prions que l'œuvre prospère dans les mains de chacun de nous au nom de Jésus Christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom puissant de Jésus nous prions et que tout le monde dise Amen merci beaucoup d'être présent aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a dit ce qu'il nous a enseigné je prie que cette parole de Dieu soit pratique dans la vie de chacun de nous sortez il ne faut pas à m'engagerer cela dans votre tête sortez et allez dire aux autres allez aider les autres priez pour eux conseillez pour eux intercédez pour eux intervenez pour eux et le Seigneur changera toute forme de captivité de votre vie de votre famille de votre ministère au nom de Jésus Christ merci une fois encore et que le Seigneur vous bénisse